Musique Bonjour et bienvenue dans notre boulangerie tout autour des Moulins, ici à Carcassonne, dans la zone de la Bourriette. Notre boulangerie a pour vocation de fournir un pain de qualité et 100% bio et local, avec la collaboration pour le moment d'agriculteurs locaux, la ski graines équitables à l'Orminervois, aux petits grains bio à Montclar de l'Oraguet, et d'autres collaborations, notamment à Saint-Frichou. L'idée étant de travailler des blés anciens, non-hybridés, avec des qualités nutritionnelles intéressantes, qui sont relayées par une mouture qui est faite sur place, à l'aide de nos deux moulins, et qui nous permettent de travailler une farine fraîche. L'initiative de notre projet, puisque mon mari et son équipe ont un atelier ici à Carcassonne, dans la zone de l'Arnausette, où ces moulins de type astrier sont fabriqués, et qui ont été un petit peu l'initiative par laquelle on cherche à fournir une farine de qualité par un procédé de mouture qui n'écrase pas le grain, mais le déroule, préservant ainsi les qualités nutritionnelles, et notamment les vitamines, à fortiori, puisqu'on utilise des farines fraîches, qui ont en moyenne entre 24 et 72 heures. Cette qualité de farine est relayée par un travail au levain sur des fermentations longues de 12 à 18 heures, suivant le cas. L'idée de départ de ce projet était de fournir un pain de qualité à la restauration collective, où on considérait pouvoir trouver les personnes les plus fragiles, les enfants, mais aussi les personnes âgées, les personnes hospitalisées, et puis l'occasion de cette boulangerie avec pignon sur rue s'est étendue au bénéfice des consommateurs. Cette initiative s'inscrit aussi dans une logique sociétale innovante, puisqu'on appartient à l'économie sociale et solidaire, avec trois grands piliers, des décisions qui se prennent de manière collégiale, le réinvestissement des bénéfices au développement de l'entreprise, et un salaire unique reconnaissant d'égale valeur l'ensemble des contributions. Ces piliers sont couronnés par un agrément d'utilité sociale, et pour nous, au quotidien, ça signifie s'inscrire dans une démarche pédagogique, notamment auprès des enfants, de recevoir des classes, mais aussi des enfants déscolarisés, pour leur permettre d'avoir une compréhension globale, du grain jusqu'au pain, qu'est-ce qu'un grain de blé, comment est-ce qu'on le moue et comment est-ce qu'on le panifie. Ce projet, c'est la première pierre à un édifice plus complet, avec un bâtiment pour lequel on a obtenu un permis de construire, ici à Carcassonne, dans le domaine de Romieux, où on a déjà emblavé 6 hectares, avec 70 hectares toujours à Carcassonne à venir. L'idée étant de cultiver nos propres blésanciens, et d'être dans un circuit court et complet. Ce bâtiment donne lieu à une levée de fonds, pour laquelle on collabore avec la Banque des Territoires, qui nous a nommés lauréats d'un projet, d'un appel à manifestation d'intérêts, et avec également d'autres partenaires bancaires. L'idée est évidemment de poursuivre cette aventure, dans ce format-là, et d'ores et déjà, à l'aide de nos partenariats, à fournir un pain 100% local, 100% bio. Ce projet, c'est aussi une aventure humaine, qui a pris son initiative par Philippe et moi, mais qui aujourd'hui est une aventure d'équipe. Bien sûr, avec l'équipe des moulins, que ce soit Marie-Jordan, Jérémy, Stéphane, qui au quotidien fabriquent les moulins, mais ici, à la boulangerie, c'est également Claire, Mylène, Juliana, Jérôme et Simon, qui amènent notamment, principalement au travers de reconversions ambitieuses, la volonté d'amener une aventure de cœur.